Bonjour, nous allons continuer avec la mythologie grecque, enlèvement chez les dieux. Les personnages de l'histoire. Corée, la fille de Déméter. Corée, c'est la fille de Déméter. Déméter, c'est la déesse des moissons. Une déesse, c'est comme un dieu, mais c'est une femme. C'est la déesse des moissons, cela veut dire qu'à l'époque de la Grèce antique, de la Grèce ancienne, les gens priaient pour avoir de bonnes moissons. Vers le mois de juin ou l'été, lorsque l'on moissonne par exemple le blé, les céréales, pour pouvoir faire du pain, et bien il faut moissonner le blé. Et on priait cette déesse pour avoir de bonnes récoltes, pour pouvoir avoir beaucoup de blé et faire par exemple beaucoup de pain. Donc on priait Déméter pour pouvoir avoir beaucoup de récoltes et ne pas mourir de faim. Hadès, le dieu des enfers, il règne sur les enfers. C'est là où les gens pensaient aller après leur mort, où les âmes des morts devaient aller. Zeus, c'est le roi des dieux. Tu le connais déjà, n'est-ce pas ? Corée, la fille de Déméter, la déesse des moissons, des récoltes, Hadès, le dieu des enfers, qui vit sous terre, et Zeus, le roi des dieux. Chapitre 1 Une mystérieuse disparition La belle Corée se promène avec ses amis dans la campagne. Il fait beau, l'air est doux, c'est le début du monde. Et il n'y a qu'une saison, l'été. Pas comme de nos jours, comme ce que nous connaissons en France. Il n'y a pas d'été, d'automne où les feuilles tombent, il commence à faire froid et il pleut beaucoup. Pas d'hiver où il fait très 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 froid. Pas de printemps, c'est toujours l'été. Il fait bon et doux, comme aujourd'hui. Toute l'année, les arbres donnent des fruits. Le blé mûrit dans les champs. Mais ce jour-là, tout va changer. Corée, pourquoi tout va changer ? Corée court d'une fleur à l'autre. Elle choisit les plus belles pour tresser des couronnes qu'elle met dans ses cheveux. Là-bas, des Narcisses ! Ils sont à demi cachés derrière la végétation. Tu te rappelles des Narcisses ? D'où proviennent ces jolies fleurs ? Aux pétales blancs et au cœur jaune. Tu te rappelles-tu l'histoire de Narcisse et Écho ? Là-bas, des Narcisses ! Ils sont à demi cachés derrière la végétation. Ils sont à moitié cachés derrière les autres plantes. La végétation, ce sont les plantes. Corée, en jambe de hautes herbes, elle passe par-dessus des herbes hautes, s'éloigne de ses amis en suivant la piste des fleurs. Hum, ça sent bon ! dit-elle en se penchant vers les Narcisses. La jeune fille ferme les yeux et le parfum emplit ses narines. Hum, soudain, un coup de tonnerre retentit dans le ciel tout bleu. Corée rouvre les yeux et la terre tremble et se fend. Cela fait un trou, une fissure. horreur ! Un gouffre noir s'ouvre maintenant à ses pieds. Des ombres noires, des ombres froides comme la mort, se jettent sur la jeune fille. Au secours ! À l'aide ! La pauvre Corée se débat mais des ombres s'accrochent, les ombres s'accrochent à sa robe, à ses bras, à ses cheveux et brusquement, des chevaux lancés au galop remontent du fond de la terre. Corée résiste de toutes ses forces. Non, non ! hurle-t-elle. Résister, c'est empêcher. De loin, les amis de Corée entendent des cris désespérés. Elles entendent ces cris désespérés. Elles se précipitent. Un autre coup de tonnerre secoue la terre. La terre qui se referme. Quand les jeunes filles arrivent sur les lieux, il est trop tard. Elles ne trouvent que des fleurs piétinées. Corée a disparu dans les entrailles de la terre, c'est-à-dire sous la terre, tout au fond. Le chapitre 2, ce sera pour demain.